La réforme de l'OADA La réforme de l'OADA Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition en ce vendredi 24 août. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré, a reçu en audience ce matin le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Mali. Gunther Overfeld est venu rassurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand par rapport à la crise que traverse notre pays. Le diplomate allemand appelle les Maliens à l'union sacrée pour sauver le Mali. Écoutons Gunther Overfeld au micro de Daouda Sidi Kidiara. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté cette lourde responsabilité en ces moments critiques de l'histoire de notre pays. Un pays dont les deux tiers sont occupés par des forces hostiles qui font vivre l'enfer à nos compatriotes, rester au nord, déplacés ou réfugiés dans des pays voisins. Un pays dont le processus de démocratisation est au plus mal. Donc, un pays qui traverse la plus grave crise qu'il ait jamais connue. Et donc, finalement, c'est l'existence même qui est en jeu. Appartenir au gouvernement du Mali en ce mois d'août 2012 relève vraiment du sacerdoce. Cela demande un oubli total de soi, de l'abnégation, de la compétence, une conscience aiguë des responsabilités qui sont les vôtres, un sens de l'honneur dans vos actions de tous les jours. Mais tout cela, Mesdames et Messieurs les ministres, vous l'avez. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'appartenir au gouvernement du Mali aujourd'hui, c'est accepter d'appartenir à un collectif soudé, à une équipe disciplinée, à une famille unie. C'est être solidaire les autres et, en particulier, solidaire et loyal autour du capitaine d'équipe, le Premier ministre Cheikh Moribaud-Jarab. Voilà l'instant, c'était plutôt le Président de la République par intérim. C'était lors du premier conseil du gouvernement d'union nationale. Le Président de la République par intérim qui a mis l'accent sur la nécessaire cohésion gouvernementale et l'esprit de sacrifice que chaque membre du gouvernement devrait avoir face au défi de la nation. Et puis, le Président Traoré a énoncé au cours du même conseil des ministres ce qui va constituer le programme prioritaire du gouvernement pour les mois à venir. Nous l'écoutons. Votre mission, notre mission, mesdames et messieurs les ministres, se résume en deux phrases. Le rétablissement d'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation d'élections crédibles. La réalisation de ces deux objectifs stratégiques doit recueillir votre attention permanente et soutendre toutes vos actions afin que la République soit rétablie dans ses frontières, qu'elle puisse affirmer son caractère indivisible et laïque et qu'elle renoue avec son projet démocratique et les principes de la bonne gouvernance. En ce qui concerne le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays, il faudra veiller premièrement à préparer minutieusement, à réconcilier avec elle-même, à équiper de façon adéquate et à mobiliser effectivement notre armée nationale dans la perspective de la conquête sans délai les régions occupées et ceux, en synergie avec nos organes de défense et de sécurité et avec nos partenaires sous-régionaux, régionaux ou internationaux. Deuxièmement, susciter les dynamismes de dialogue pour réinstaurer et consolider la paix. Ces dynamiques tiendront compte des dispositions de groupes à renoncer à la violence armée ainsi que de la dimension des rencontres inter- et intra-communautaires pour le retour de la paix et de la sécurité. Troisièmement, satisfaire par les voies et moyens disponibles les besoins humanitaires dans les régions du Nord. Quatrièmement, évaluer les besoins de reconstruction dans les régions Nord du Mali et rechercher et mobiliser les moyens requis à cette fin. En ce qui concerne la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, il vous appartiendra dans les meilleurs délais et en état de consultation avec les parties prenantes 1. de rendre disponible le chronogramme des opérations nécessaires au bon déroulement des prochains scrutins présidentiels et législatifs 2. d'initier un cadre participatif et inclusif entre les pouvoirs publics d'une part et les partis politiques et organisations citoyennes d'autre part en vue de réaliser le consensus autour d'un processus électoral fiable et efficient. Troisièmement, évaluer et rechercher le budget des élections présidentielles et législatives que la transition est chargée de préparer. Soyez assurés que pour ma part, j'essaierai ce lien, j'essaierai ce ciment. Donc vous aurez besoin, j'en suis sûr, à chaque instant, à chaque moment, pour rester soudé, pour rester solidaire autour du Premier ministre. Encore une fois, le Dr. Chet Moribaudiala. Le président de la République par intérim nous énonçait donc le programme prioritaire du gouvernement pour les prochains mois. Et suite à la mise en place du gouvernement d'Union nationale, nous avons reçu des réactions de partis politiques. Ainsi, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise prend acte du décret portant nomination d'un gouvernement dit d'Union nationale. La DPS avait souhaité la mise en place d'un gouvernement inclusif, disposant de la caution politique et sociale la plus large possible et obéissant aux principes d'équilibre et d'efficacité. Malheureusement, le gouvernement mis en place n'est en réalité que l'ancien gouvernement légèrement remanié. De son côté, l'Alliance pour la renaissance du Mali salue la mise en place du gouvernement d'ouverture conformément à la ligne directrice d'apaisement et de consolidation de la cohésion sociale tant prônée par les forces vives et rappelle à chacun des ministres leur appartenance à tout le Mali et les exhorte à la déclaration de leur bien avant toute prise de fonction de même que leur assurmentation selon leur foi. De son côté, Convergence pour sauver le Mali. La Convergence pour sauver le Mali, CSM, fidèle à son idéal de mettre le Mali au-dessus de tout, se félicite de la formation et de la composition du gouvernement d'Union nationale souhaitée par l'ensemble des forces vives du Mali. Et puis, sur un tout autre sujet, le président de la République par intérim a adressé un message de condoléance au président de la République du Soudan, Omar El-Bechir, suite au crash d'avion sur intervenu le 19 août 2012 dans la localité de Taloudi et ont coûté la vie à 32 personnes, dont 4 de ses ministres. Dans son message, le président de la République par intérim exprime à son excellence, au peuple frère du Soudan, ainsi qu'à la famille des illustres disparus, ses condoléances les plus attristies. Je vous l'annonçais il y a juste un instant, le président de l'Assemblée nationale par intérim, il nous citerait à reçu en audience ce matin, le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Mali, Wunder Overfeld, est venu rassurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand par rapport à la crise que traverse notre pays. Le diplomate allemand appelle les Maliens à l'union sacrée pour sauver le Mali. Écoutons Gunther Overfeld au micro de Dauda Siviki Diara. Entre le Parlement allemand et le Parlement malien, il y avait toujours des liens très étroits. Nous avons eu le président du Parlement allemand ici dans le Mali l'année dernière seul. Donc je voudrais faire visite dans le cours de mes visites courtoisées, parce que j'ai justement commencé mon travail ici dans le Mali pour rassurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand dans cette situation difficile dans laquelle se trouve le Mali. La relation entre l'Allemagne et le Mali est ancienne et très solide. En plus, il y a un grand entretien dans le Parlement allemand couramment en ce qui concerne les événements ici dans le Mali. Et on est évidemment intéressé qu'un retour du Mali, un plein retour à la démocratie soit si vite que possible. Nous espérons que tout le Mali se trouve en unité et essaie de résoudre cette crise. Avec toute l'énergie, travail a une solution paisible qui permet aux touts maliens de retrouver la voie à le développement de leurs nations et de leur développement personnel. À l'instant, le nouvel ambassadeur d'Almayo Mali reçu à l'Assemblée nationale. Ce communiqué a porté à votre attention la Maison du Hajj, le rappel à la communauté musulmane du Mali, qu'elle organise chaque samedi pendant toute la durée de la campagne du pèlerinage, de 10h à 13h, des séances de formation théoriques et pratiques sur le pèlerinage à la Maison du Hajj, au Centre culturel islamique de Amdalaï. Les thèmes porteront sur les rites du pèlerinage, les formalités administratives du voyage et les conditions de séjour en Arabie saoudite. La Maison du Hajj invite les pèlerins de toutes les filières d'organisation du pèlerinage à prendre part massivement à ces journées hebdomadaires de formation qui ont débuté le samedi 4 août dernier. L'Église évangélique protestante du Mali vient de lancer son programme d'aide alimentaire pour venir en aide aux personnes démunies des 15 districts relevant de sa tutelle. Le lancement a eu lieu ce matin au centre d'accueil de l'Église évangélique à la cité UNICEF en présence de notre reporter Nando Dabelli. Ce programme d'aide alimentaire de l'Église évangélique protestante est un volet du projet financé par la mission avant-ministreuse Crossroad Church basée aux États-Unis. Nous sommes une mission, pas quelque chose comme un ONG ou bien une fondation. La réalité c'est que ces fonds qui viennent aujourd'hui, ce n'est pas d'un compte qui est énorme quelque part, non, ça vient des milles des individuels qui ont donné de leurs bienfaits et qui ont pensé à vous avec l'amour pour vous servir avec les dons comme ça. Pour un départ, ce sont 49 tonnes de céréales qui vont être réparties entre 1350 familles de démunis chrétiens et non-chrétiens dans les 15 districts de l'Église évangélique. L'opération de ce matin a intéressé 360 familles des 4 districts de Bamako. Ce don se situe dans le cadre d'un projet organisé par l'Église évangélique protestante du Mali en accord avec deux donateurs, à savoir avant Ministries et Crossroad Church qui sont basés aux États-Unis. Et c'est dans le cadre de la lutte contre la crise alimentaire, j'allais dire l'aide apportée aux démunis dans le cadre de la pénurie alimentaire. En fait, on a visé d'abord les orphelins et les veuves. Et la Bible est claire là-dessus, il faut aider ces démunis, à savoir les orphelins et les veuves qui sont pris comme témoins ou comme exemples des démunis. Mais il y a bien sûr d'autres démunis, mais on a ciblé les veuves et les orphelins dans les 15 districts de l'Église évangélique protestante du Mali. Pour les bénéficiaires, le geste s'inscrit parfaitement dans le cadre de la charité car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Rappelons que le programme qui est financé à concurrence de 50 millions de francs CFA va cibler 1350 familles sur toute l'étendue du territoire national. Hors de nos frontières, le Rwanda vient de lancer un fonds destiné à réduire sa dépendance à l'aide étrangère. Il s'agit d'un fonds de développement alimenté par des dons de la population rwandaise, de la société civile, des entreprises et de la diaspora visant à permettre au pays d'être plus autonome vis-à-vis de l'aide étrangère. Vu que plusieurs partenaires du Rwanda ont gelé leurs aides au développement après la publication d'un rapport de l'ONU accusant Kigali de soutenir et d'armer une rébellion dans l'est de la RDC. Paul Kagame est allé en personne lancer ce fonds de développement destiné à réduire la dépendance du Rwanda vis-à-vis de l'aide étrangère. Réunis dans un grand hôtel de la capitale, les invités ont remis tour à tour leur don. Tout le monde est invité à mettre la main à la poche. La population rwandaise, la société civile, les entreprises et même les Rwandais de la diaspora. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas obligatoire, mais le nom le dit Agachiro en Kine Rwanda, ça veut dire la dignité. Donc c'est un fonds qui nous permet de nous rendre notre dignité, de renforcer notre dignité en participant financièrement à notre propre développement. A Kigali, les autorités démentent tout lien entre le lancement de ce fonds et la récente suspension d'une partie des aides budgétaires de plusieurs pays occidentaux à destination de Kigali. Kigali, qui est accusé de soutenir la rébellion dans l'est du Congo. Le président Paul Kagame a néanmoins estimé que son pays est maltraité et harcelé par le monde entier. Lorsque quelqu'un vous traque depuis si longtemps et que vous vous retrouvez finalement coincé dans une voie sans issue, alors vous faites tout pour vous défendre. Il faut renforcer notre propre capacité pour ne pas trébucher. pour nous protéger. Un discours qui a touché la fibre patriotique dans les rues de la capitale. Je soutiens totalement cette idée. Elle aurait même dû arriver plus tôt. Nous aurons tous contribué. Nous aurons tous fait tout faire pour que ce fonds vraiment fonctionne, ce soit opérationnel. Aucun objectif financier n'a été fixé. Ces dons volontaires seront alloués au budget national. Ils financeront un programme gouvernemental de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Hors du continent, en Norvège, l'extrémiste de droite, qui a tué 77 personnes en juillet 2011, a été reconnu sain d'esprit et responsable de ces actes. Ni Breivik ni le parquet ne font appel de ce verdict, qui est donc définitif. A l'unanimité, le tribunal d'Oslo a estimé qu'Anders Bering Breivik était responsable de ces actes. C'est l'auteur du double attentat d'Oslo et du Toya qui a tué 77 personnes, a été condamné ce vendredi à 21 ans de prison. La peine maximale. Anders Bering Breivik, l'auteur du pire massacre jamais commis en Europe en temps de paix, est arrivé ce matin au tribunal d'Oslo pour entendre son verdict. La principale question qui devait être tranchée par les juges était de savoir si l'homme qui a tué 77 personnes l'année dernière au nom de sa lutte contre l'islam et le multiculturalisme était sain d'esprit. Les expertises psychiatriques se contredisent. Breivik voulait à tout prix être considéré comme responsable de ces actes et ses avocats avaient déclaré qu'il ferait appel s'il devait être interné dans un hôpital psychiatrique. C'est donc avec un léger sourire qu'il a accueilli le verdict le condamnant à 21 ans de prison ferme, la peine maximale, les juges l'ayant déclaré pénalement responsable. La plupart des Norvégiens se disent soulagés et surtout d'en avoir fini avec cette affaire. Je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. Je pense que c'est positif pour tous les Norvégiens. Les gens voulaient ce verdict et c'est une façon pour nous de nous débarrasser de lui pour un bon moment, de le mettre derrière des barreaux. Sa peine pouvant être prolongée, Breivik va donc passer le plus clair de sa vie future dans la prison d'Ila qu'il accueille déjà sous un régime de très haute sécurité. Il y dispose de trois cellules d'environ 8 mètres carrés dont l'une est consacrée aux exercices physiques. L'autre est un espace de travail avec ordinateurs non connectés à Internet. Ses avocats ont déjà annoncé qu'il allait se consacrer à l'écriture d'une autobiographie contenant des révélations sur l'organisation néo-templière à laquelle il prétend appartenir. De nombreux Norvégiens trouvent un peu trop clémente ces conditions de détention. Retour à l'actualité nationale, nous parlons littérature avec le lancement hier après-midi d'un ouvrage proposant la réforme de l'OADA et les procédures collectives d'appurement du passif. L'analyse critique est une œuvre du magistrat Fatoumatera, alors doctorant en droit des affaires. Le livre de 498 pages est une édition du groupe Toguna, édition Armaton Mali. La cérémonie du lancement a été parrainée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait deux de ses collègues à ses côtés. Reportage de Moïse Traoré. Les modes de règlement des difficultés des entreprises peuvent être améliorés. L'ouvrage à la réforme de l'OADA et les procédures collectives d'appurement du passif se fondent sur une thèse du magistrat Fatoumatera, alors doctorant en droit des affaires en France. L'analyse critique propose des réformes pouvant inspirer les législateurs de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Il y a des lacunes, il y a des insufficences, et surtout que c'est une matière évolutive. Le droit des entreprises en difficulté, le droit des affaires d'une façon générale, est un droit en évolution permanente. Et donc, cet ouvrage a consisté à faire un diagnostic, un diagnostic, justement, des difficultés d'application. L'auteur est actuellement le président du tribunal de commerce de Bamako. Cette cérémonie, qui fera date dans les annales du monde judiciaire malien, est éminemment importante. En ce qu'elle consacre la mise à disposition du grand public d'un livre d'une qualité et d'une densité scientifique remarquable, qui vient enrichir qualitativement les paysages bibliographiques en la matière. Le livre de 498 pages est vendu à 30 000 francs CFA au Mali. Publié par le groupe Toguna Édition Armata Mali, le premier tirage est un millier d'exemplaires. Il y a des bonnes et de nouvelles choses. Et fort heureusement, les bonnes choses sont nouvelles et les nouvelles choses sont bonnes. Outre le ministre de tutelle, la cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence du ministre des Sports et de la Jeunesse et de son nouveau collègue délégué chargé de la décentralisation. Voilà, un ouvrage à avoir dans votre bibliothèque. En sport, la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali se joue demain samedi. L'union sportive de Bougouni sera face aux 11 créateurs de Niarela. Une affiche inédite d'autant plus que les deux formations n'ont jamais joué une finale de la Coupe nationale. Occasion pour les 11 créateurs de Niarela d'inscrire leur nom au palmarès de la Coupe du Mali. À quelques heures du match, notre équipe de reportage dirigée par Aljumatina, est allée voir à Niarela où s'entraîne l'équipe des 11 créateurs suivants. Plus qu'une ultime étape, mais pas la moindre, pour Nuhum Djané et sa troupe pour écrire la plus belle page de l'histoire des 11 créateurs. Une occasion inouïe et mémorable pour laquelle la QV 2012 des pensionnaires de Niarela mesure tout l'intérêt face à l'union sportive de Bougouni. Il y a des détails parce que c'est quand même la finale de la Coupe du Mali. On prend la laissère au sérieux, on essaie de travailler tranquillement, mais nous avons nos atouts et on va travailler par rapport à ça. Avant d'atteindre la finale, le parcours des 11 créateurs a été marqué par des acquis divers. De la phase des ligues à la phase fédérale, l'équipe est venue à bout de trois clubs de deuxième division et des formations de l'élite, même si ce fut souvent à la limite de l'usure. Un scénario auquel les acteurs pourraient s'attendre de nouveau. On est en train de préparer le match comme on a fait contre le Djéliwa et puis tous les autres matchs précédents. On va aborder comme on l'a fait avec les autres matchs contre le Djéliwa et puis les autres matchs, mais on va jouer comme c'est une finale de Coupe du Mali. On va le jouer comme les autres matchs et puis c'est la victoire seulement qui compte. On fera tout pour gagner cette Coupe du Mali. On ne néglige personne, donc on ne sait pas ce qui va se passer, tout est dans la main de Dieu, mais quand même on fait un autre effort pour se concentrer pour plus travailler pour pouvoir aller de l'avant. Évoluant en première division, contrairement à l'ordre adversaire, les 11 caters se veulent prudents, sans fanfare ou nada, surtout lorsqu'il s'agit d'un match de coupe et de surcroît une finale. Moi, ça va se jouer 50-50, qu'on se dit d'Avesco. Moi, je ne suis pas le genre quand même de ne pas tuer avant de la peau de l'ouge avant de l'avoir tué. On va jouer crânement parce qu'on sait qu'on aura en face une équipe motivée parce que, que ce soit une équipe de 2-2 ou de 3e division, ils sont en finale de la Coupe du Mali. Et pour eux, c'est ça le plus important et c'est motivant. Donc, nous, on ne se focalise pas sur ça. Je pense que le plus important c'est de faire un bon match et c'est de gagner ce match-là. Pour le rappel, c'est aux premières heures des années 1960 que l'équipe de 11 caters a vu le jour à Narela. Ce qui fait d'elle aujourd'hui une des plus anciennes formations de la capitale. Et 50 ans après sa première demi-finale en 1962, l'équipe de Bourouni a réussi cette année à dépasser ce cap et à être en finale. Cette qualification est une fête à Bourouni mais également dans toute la région. Tous se mobilisent pour accompagner leur équipe en finale. Quant à l'équipe elle-même, elle est très motivée pour le grand match contre les 11 créateurs de Narela. Les jaunes et rouges sont déterminés à remporter cette Coupe du Mali. pour la première fois de son histoire l'équipe du sac de Bourouni est en finale de la Coupe du Mali. Un événement qui suscite beaucoup d'engouement dans la capitale d'Ibani-Monotie. L'affluence de la ville et au stade municipal à l'occasion du deuxième match de l'union sportive de Bourouni au tournoi de Montien en lutte 1 en est une illustration. Pour la finale de la 52e édition les autochtones de Bourouni se disent confiants. Et Bourouni maintenant sur le plan international à cause de ce football-là sera connu davantage. C'est la première fois dans l'histoire footballistique de Bourouni que l'équipe de Bourouni soit en finale d'une Coupe du Mali et je sais que nous nous allons remporter la Coupe-là. Il n'y a même pas de solution par rapport à ça. Effectivement, Bourouni a le grand moyen de remporter la Coupe-là. L'union sportive de Bourouni jouera son Vatou face à l'équipe de 11 créateurs de Narela. On est en finale pour la gagner. Une fois qu'on arrive à une finale d'une Coupe c'est pour la gagner. C'est clair et net. Nous on y va pour la gagner. On peut perdre mais ça ne sera pas pour ça qu'on y va. On ira pour la gagner. Une finale c'est toujours un match très très difficile. La finale se joue toujours par des petits détails. Alors on va essayer de préparer notre finale du mieux possible. 11 créateurs de Narela, union sportive de Bourouni, une finale inédite. Et quel que soit le vainqueur ce samedi, c'est un chapitre nouveau du football malien qui s'ouvre. Je crois que cette rencontre il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Il faut dédier cette finale à nos parents du Nord. Nous osons remporter cette coupe pour qu'encore une fois de plus la coupe puisse quitter la capitale et venir à la périphérie. Une fois n'est pas coutume, le public du stade Moribokéita assistera au face-à-face entre deux novices à ce niveau de la compétition. Les joueurs de l'US Bourouni sont arrivés ce matin à Bamako. Ils ont été accueillis à la maison des jeunes par les responsables de l'association pour le développement de la région de Sikasso. Les représentants des sept cercles ont remis la somme d'un million de francs CFA à l'équipe. Écoutons le président de l'association Karim Dambélé est au micro de Khalifa Naman Traoré. Vous avez fait un exploit et c'est vrai. C'est un exploit que vous avez réalisé en parvenant justement à ce stade de la compétition. De mémoire de chez nous dans la région de Sikasso, soit vous êtes le second à atteindre ce stade-là après le tata il y a quelques années. Nous espérons et nous souhaitons vivement que cette seconde fois qu'une équipe de la région sorte en finale de la Coupe du Mali soit la bonne pour notre région. Vous avez tous nos encouragements. Vous avez également nos remerciements parce que vous nous avez fait vibrer. Nous avons demandé à ce que tous les autres centres de la région de Sikasso qui sont ici à Bamako, qui sont à Koulikoro, qui sont à Kati et environ qu'ils viennent tous vous soutenir. Demain, à 16h, la finale, c'est au stade Moudiwo Keïta. Donc on a gagné. On a gagné. Maintenant, nous attendons la série sur le gâteau. Et la série sur le gâteau, c'est la Coupe du Mali. Bonne chance aux deux équipes. La finale de la Coupe du Mali se joue demain au stade Moudiwo Keïta à partir de 16h30. L'entrée est gratuite. Après le foot masculin, place au foot féminin. Les finalistes de la deuxième édition de la Coupe du Mali féminin sont connus. Il s'agit de l'AS Mondé de la Commune 4 et l'AS Réal de Bamako. En demi-finale, jouée hier au stade de Wanzin Koulibaly, l'AS Mondé a battu les Super Lyon de Amdalaï 6 buts à 0 et la tenante du titre, l'espace, s'est inclinée devant l'AS Réal de Bamako 2 buts à 3. Le résumé des deux rencontres s'est signé à Saint-Soumary. Le duel des deux grosses pointures du football féminin a tourné à l'avantage de l'AS Mondé face au Super Lyon de Amdalaï. Dès la cinquième minute de jeu, Yannaba Kansai ouvre le score. 26e minute, Bintou Kouïté marque le deuxième but de l'AS Mondé. Fatime Diara sur une action personnelle va donner le troisième but à son équipe. C'est le score à la mi-temps. De retour sur le terrain malgré les changements du côté des Super Lyon, trois autres buts seront marqués par l'AS Mondé. 72e minute, le quatrième but est signé Fatime Diara pour son doublé. 76e et 88e minute, deux buts de Basira Touré vont clore pour le festival offensif de l'AS Mondé. Six buts à zéro, c'est le score final. Le deuxième match, Ysfas à Estréal a été le match le plus intéressant de sa demi-finale. L'ouverture du score intervient à la douzième minute. Awatangara de la tête Lobe la gardienne en zéro pour l'AS Réal. 25e minute, égalisation de l'USFAS par Oumou Touré. A la 34e minute, Oumou Tangara sera l'auteur du deuxième but de l'USFAS. Quatre minutes plus tard, Awatangara va signer son doublé pour le Réal. Deux buts partout à la pause. En deuxième période, les supporters des deux formations retiennent leur souffle. qui de l'USFAS ou du Réal rejoindra l'AS Mande pour cette finale de la Coupe du Mali. Dans les arrêts de jeu, les scorpions du Réal vont briser le rêve des militaires. D'un coup franc de Kébetraoré, la balle va se loger dans la lucarna de la cage de l'USFAS. Trois buts à deux pour l'AS Réal. Ainsi donc, l'AS Mande de la Commune 4 et l'AS Réal de Bamako joueront la finale de la deuxième édition de la Coupe du Mali. Nous restons dans le monde sportif mais hors de chez nous. Nous parlons des coulisses du cyclisme. Lance Armstrong va être déchu de ses sept victoires dans le Tour de France après sa décision de ne plus contester les accusations à son rencontre portée par l'agence américaine anti-dopage. L'agence va en outre suspendre Lance Armstrong de toute compétition bien qu'il soit déjà à la retraite à 40 ans. Retour ici sur les performances et la chute d'un champion. Aujourd'hui, je tourne la page. C'est avec ce message sur Twitter que Lance Armstrong a annoncé qu'il jetait l'éponge dans sa bataille judiciaire contre l'agence américaine anti-dopage. L'agence a immédiatement annoncé que le champion cette fois vainqueur du Tour de France était déchu de tous ses titres depuis 1999. C'est donc la chute d'un champion hors normes volontaire perfectionniste jusqu'à l'excès capable de surmonter le cancer qui le cueille en pleine jeunesse. J'étais dans le déni je me suis dit ce n'est pas possible j'ai 25 ans je suis l'un des meilleurs dans ma spécialité pourquoi est-ce que j'aurais le cancer ? Après son retour à la compétition le champion américain se consacre au Tour de France hégémonique en contre-la-montre stupéfiant de puissance en montagne il décroche 7 maillots jaunes mais ses exploits soulèvent des interrogations c'est d'abord le journal français l'équipe qui révèle que des échantillons d'urine prélevés en 1999 contenait de l'EPO puis ses anciens coéquipiers qui affirment l'avoir vu se doper l'ensemble sont gluies nient tout en bloc et si l'enquête judiciaire est finalement abandonnée l'agence antidopage elle ne lâche pas la faire elle ouvre une enquête que Lance Armstrong a donc renoncé a bloqué dans le monde du cyclisme professionnel les commentaires sont plutôt rares signe sans doute d'un certain malaise Lance Armstrong j'ai participé à plusieurs tours de France où Armstrong était notamment en 2004 quand j'avais le maillot jaune bon j'aurais fait deuxième derrière lui peut-être que ça ça aurait été différent mais franchement ça me fait vraiment nuit chaud du froid qui va hériter de ces victoires une question compliquée au vu des affaires de dopage qui se sont succédées dans le cyclisme ces dernières années retour chez nous Bamako c'est rêvé ce matin sous une forte pluie et cela a occasionné évidemment des inondations plusieurs quartiers de la ville ont été inondés par la pluie de ce matin comme vous pouvez le remarquer sur ces images pour l'heure aucune perte en vie humaine a été constatée mais il y a des dégâts énormes dans certains quartiers comme Daoudabougou et Iremadjo où des familles entières s'étaient réfugiées sur les toits des maisons cette inondation pose une fois de plus le problème d'assainissement dans la ville de Bamako nous osons espérer que des mesures urgentes seront prises pour curer les caniveaux afin d'éviter le pire dans les prochains jours voilà Bamako sous les eaux ce matin suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville fort heureusement il n'y a pas de perte en vie humaine mais beaucoup de dégâts voilà des images sans commentaire voilà ça c'était Bamako ce matin une nouvelle parution dans vos ciosques tous les mercredis c'est un hebdomadaire dénommé le journal le journal s'inscrit dans l'indépendance l'objectivité et l'équilibre de l'information il réserve une grande surface aux analyses sans occulter l'essentiel l'actualité brûlante c'est tout pour ce journal merci d'être resté des nôtres merci de votre fidélité demain 13h vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga et à 20h retrouver Syrah Bakili merci de rester de coeur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation ne les oublions pas merci bon de ce programme à tous sur l'ORTM merci